. C'est ce que vit au quotidien Kev Adamle, qui sera l'invité de l'émission en aparté sur Canal+, ce mardi 21 mars 2023 à partir de 20h35. Celui qui est actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle Miroir Sest confié à Nathalie Lévy. J'ai beaucoup de mal à me voir et vous avez mis des photos de moi partout. C'est d'ailleurs le thème de mon spectacle. J'ai du mal avec mon image et là vous ne m'avez pas loupé, explique Kev Adams dans un extrait de l'émission que Télé Loisirs vous propose de découvrir en avant-première. Kev Adams et ce livre dans un aparté, j'ai du mal à l'expliquer tout va bien, tente de le rassurer Nathalie Lévy avant que son invité ne développe son propos sur son rapport contrarié à son image, dont il parle d'ailleurs dans son spectacle, si est-il un vrai malaise ? J'ai du mal à me voir dans la glace. J'ai du mal avec mon image, mon physique. Point, j'ai du mal à l'expliquer. À la question de la journaliste Dan Aparté qui tente de savoir si Kev Adams se sent mieux aujourd'hui à l'âge de 31 ans que quand il avait 20 ans, l'intéressé est encore incertain. Je me disais à un moment donné que oui et en fait, je ne sais pas trop. J'ai l'impression que vieillir me fait peur. Si est-il peut être le symptôme de ceux qui connaissent le succès jeune. « Je ne sais pas si je me dirige vers quelque chose de mieux ou quelque chose de moins bien », conclut-il. Kev Adams s'était déjà confié sur son rapport à son physique en 2019 que dans ça ne sortira pas d'ici sur France 2, Kev Adams s'était confié sur ses problèmes de surpoids lorsqu'il était adolescent, ce qui lui avait valu de subir du harcèlement scolaire. Et qui peut expliquer son manque de confiance en lui encore aujourd'hui. « Ce qui m'a le plus fait souffrir, ce sont les boutons et le poids », avait-il confié à Michel Cymes. J'étais dans le vestiaire après le store et on m'a dit, « Hey le petit gros, il veut des sandwiches ? » Je me rappelle que ce jour-là, ça m'avait fait mal. « Depuis ce moment, je rentre le ventre ». Mais, preuve qu'il essaie aussi de surmonter ses peurs, Kev Adams n'a pas hésité à se montrer dans la peau d'un obèse dans Avenir, la première série qu'il a créée pour TF1 et dont la diffusion vient de s'achever. Cette métamorphose demandait entre 3h30 et 4h de maquillage chaque matin, a récemment révélé l'acteur. A lire aussi Avenir, TF1, y aura-t-il une saison 2 de la série avec Kev Adams ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada